Je me présente, je m'appelle Asherine Direk, j'ai 25 ans et je suis doctorante en astrophysique au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est le sujet de ma thèse, voyage au cœur du système exoplanétaire traplistin et la grande question qu'on se pose tous, la vie ailleurs. Alors avant de commencer cette conférence et d'entrer dans le vif du sujet, quelques ordres de grandeur. Alors Kayankourou c'est 46 kilomètres, ça ça va. L'atmosphère de la Terre, 100 kilomètres. Après on entame les distances qui commencent à être un peu grandes, donc la distance Terre-Lune, 385 400 kilomètres. Et là on commence à se dire que les kilomètres ça va être compliqué à utiliser comme unité pour les distances dans l'univers. Donc on va passer à une autre unité, on va prendre la lumière comme référence, la lumière elle se propage dans l'univers et donc pour aller de la Terre à la Lune, la lumière va mettre une seconde et demie. De la même manière, si on part du Soleil pour aller à la Terre, soit 150 millions de kilomètres, la lumière mettra 8 minutes. Si on veut aller explorer Neptune, donc la dernière planète de notre système solaire, la lumière mettra 4 heures. Et enfin, si on veut partir de notre Soleil vers l'étoile la plus proche de la nôtre, eh bien il va falloir 4,22 années à la vitesse de la lumière pour y parvenir. Parlons maintenant de notre système solaire, avant de partir explorer les autres systèmes. Donc notre système solaire c'est en Soleil, puis 8 planètes. Les 4 premières qui sont les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et enfin les planètes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Parlons maintenant de ce qui n'est pas dans le système solaire, parlons des autres systèmes, les exoplanètes. Alors la première exoplanète, donc une planète qui ne tourne pas autour du Soleil, qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, a été découverte en 1995 par ces deux messieurs qui sont là, Michel Maillor et Didier Kelloz, à l'Observatoire de Haute-Provence en France, en métropole. Cette première exoplanète, elle s'appelle 51 Pégasie B. Elle tourne autour de l'étoile 51 Pégasie. Et on notera que les exoplanètes et les planètes sont notées avec une lettre. Donc on reprend le nom de l'étoile et on y ajoute une lettre. Donc là on a 51 Pégasie B qui tourne autour de 51 Pégasie. Alors 51 Pégasie B, c'est une grosse planète. Elle est plus grosse que Jupiter, mais elle tourne autour d'une étoile qui est aussi plus grosse que le Soleil. On le voit très bien ici. Et puis après cette première découverte, on en découvre énormément. On en découvre de toutes sortes, très différentes de ce qu'on rencontre dans notre système solaire, très diversifiées. Et si on veut représenter cette diversité, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans un diagramme de ce genre. Donc ici vous avez trois axes. L'axe du bas, en abscisse, vous montre la distance entre l'étoile et la planète. On a également la masse de la planète et ici le rayon. Plus on monte dans le diagramme, plus on a des planètes massives. Plus on descend, plus on a des planètes peu massives. Donc en haut les planètes gazeuses, en bas les planètes rocheuses. On reconnaît les planètes de notre système solaire. Et puis surtout, dans cette zone-là, si je ne perds pas mon pointeur... Il faut pointer vers le... Il faut pointer vers... Pardon ? Non mais je voulais juste utiliser le pointeur. C'est juste que je n'avais pas accès. Donc pour... On remarque ici, pardon, une région avec des planètes qu'on ne connaissait pas avant, qui ne sont pas du tout dans notre système solaire, qui sont des planètes à la fois très proches de leur étoile et à la fois très massives. Chose qu'on ne connaît pas chez nous, puisque la planète la plus grosse de notre système solaire qui est Jupiter est aussi très loin. Et donc ces planètes, on va les appeler, on va les nommer des Jupiter chaudes. Et on va comme ça découvrir plein de nouvelles catégories de planètes, des mini-Neptunes, des super-Terres, des Jupiter chaudes. Comment fait-on pour découvrir et observer des exoplanètes ? Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais la méthode qui nous a permis de découvrir le plus grand nombre d'exoplanètes est la méthode dite des transits. Et c'est une méthode étonnamment simple. Donc vous avez une étoile, cette étoile émet de la lumière, vous êtes capable de le voir. Et quand la planète passe devant son étoile, elle va la masquer, et en la masquant, on va recevoir moins de flux, parce qu'elle l'aura cachée. Et donc quand on observe cette petite animation, on a le niveau de lumière de l'étoile, et lorsque la planète passe devant, eh bien on reçoit moins de lumière. Et après, lorsque la planète passe derrière, lorsqu'elle n'est plus devant l'étoile, on revient au niveau de la lumière qu'on recevait initialement. Plus la planète est grosse, plus la variation est grande, parce que plus elle masque l'étoile. C'est ce qu'on voit ici. On peut également regarder la planète qui passe derrière, ça s'appelle l'occultation, ou l'éclipse, et vous avez sûrement eu l'occasion d'observer des éclipses, ici, dans le système solaire, parce qu'il y a plein de corps qui passent les uns devant ou derrière les autres. Donc c'est un principe qu'on connaît déjà, mais cette fois, on l'applique aux exoplanètes. Alors, en observant des exoplanètes, et en utilisant cette méthode, on est capable d'avoir énormément d'informations sur ces systèmes. On peut apprendre énormément de choses en les observant. On peut connaître, par exemple, ce qu'on appelle le demi-grand axe, la distance entre l'étoile et sa planète. On peut connaître le rayon de la planète, la durée de ce transit, l'inclinaison de l'orbite. Est-ce que la planète passe au niveau du diamètre de l'étoile ou est-ce qu'elle passe plus haut ou plus bas ? Et en déduire plein d'informations comme la densité ou la gravité de la planète. Et puis, si on arrive à combiner d'autres méthodes d'observation de ces exoplanètes, on va avoir énormément d'informations, y compris la masse de l'étoile et la masse de la planète. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que la vie existe ailleurs ? Et donc, je vais prendre un peu de temps pour faire le point sur la grande question de qu'est-ce que la vie. Donc, avant de regarder ailleurs, on va commencer par regarder ce qu'on a ici, à savoir la vie sur Terre. Et on va faire un point sur la vie sur Terre. Et donc, la vie sur Terre, c'est quelques caractéristiques qui sont recensées là. Donc, vous avez ici une image de cellule. Donc ici, c'est une cellule d'algues vertes. Cette cellule, et donc cet être vivant, est unicellulaire. Donc, en tant qu'être vivant, il ne fonctionne qu'avec une cellule. D'autres êtres vivants ont plusieurs cellules pluricellulaires. Nous, par exemple, nous sommes des êtres vivants pluricellulaires. La cellule, c'est le plus petit composant de l'être vivant. Et la cellule a besoin de tout ce qu'il y a autour pour fonctionner. Tout d'abord, la cellule contient des atomes, des éléments, donc le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, ou encore le phosphore et le soufre. Ces atomes peuvent se regrouper entre eux pour former des molécules. Et ces molécules elles-mêmes peuvent se regrouper entre elles pour former des chaînes, des grosses molécules, des macromolécules. Et on a donc la formation de protéines, de carbohydrates, qui sont les sucres, les lipides, donc les acides gras et les acides nucléiques qui sont notre ADN, notre identité génétique. Pour que ces atomes puissent se rencontrer et que les molécules puissent se former, on a besoin d'une autre molécule présente en abondance dans la cellule pour permettre les réactions. Ça s'appelle un solvant et le solvant de la vie, c'est l'eau liquide. Et puis, une cellule a besoin d'énergie pour fonctionner et l'énergie reçue par la cellule, c'est le rayonnement du soleil. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est à quand remonte la vie sur Terre ? Quelle est l'évolution de cette vie ? Alors, la vie a été datée aujourd'hui à 3,7 milliards d'années, le soleil a commencé à exister il y a 4,6 milliards d'années, donc 1 milliard d'années après, la vie a commencé à apparaître sur la Terre, ou du moins, c'est la dernière valeur qu'on a, nous, ici, mais peut-être qu'un jour, quelqu'un découvrira d'autres indices de la vie qui remonteront plus loin qu'à 3,7 milliards d'années. Alors, comment on fait pour dater la vie ? Eh bien, tout simplement en récupérant des indices comme des fossiles. Donc ici, vous avez les stromatolites qui sont des fossiles, des roches calcaires, sur lesquelles, formées en fait par des bactéries. Les bactéries qui ont formé ces fossiles sont les cyanobactéries identifiées comme étant les bactéries les plus anciennes connues aujourd'hui. Comment est-ce qu'on forme la vie ? Eh bien, on forme la vie avec cette étape-là à gauche, mais tout d'abord, avant de vous expliquer ce graphique qui paraît un peu compliqué, il faut faire un point sur l'atmosphère de la Terre. Alors, l'atmosphère telle qu'on la connaît aujourd'hui, on l'oublie. On l'oublie parce que l'atmosphère de la Terre, quand elle a émergé, quand elle a commencé à vivre, la Terre n'avait pas du tout cette atmosphère-là. Elle avait une atmosphère primaire qui était bien différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle avait principalement du dioxyde de carbone. C'était une atmosphère chargée en dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, il peut se condenser sous forme de nuages, comme les nuages que vous voyez aujourd'hui, et il peut pleuvoir du dioxyde de carbone dans l'atmosphère primaire. Ce dioxyde de carbone arrive sur les roches qui sont en silicate et par des réactions entre les roches et le dioxyde de carbone, ils vont charger la mer et les océans en carbone. Et comme on vient de voir, la vie, elle est faite de molécules et de chaînes de carbone. Et c'est comme ça que la vie a pu apparaître dans la mer et les océans. Après ça, ce carbone va se glisser dans le manteau terrestre et va changer de forme, va redevenir du CO2 qui sera rééjecté dans l'atmosphère grâce aux volcans. Et avec cette chaîne, on est capable de maintenir la quantité de carbone dans les océans et ainsi faire de la vie. Il y a un autre point qui est très important qui est l'ARN. L'ARN, c'est l'ADN. On connaît tous l'ADN. L'ADN, c'est notre identité génétique. L'ARN fait partie de notre identité génétique. C'est ce qui permet de rassembler les brins d'ADN. Mais ce que pensent les chercheurs Carl Wals et Walter Gilbert en 1986, ils se disent qu'il n'y avait pas d'ADN avant mais il y avait de l'ARN. Cet ARN a une puissance extraordinaire qui est de s'auto-répliquer. Ça veut dire que l'ARN est capable à elle seule de se régénérer, de se recréer et de copier à l'identique l'information génétique. C'est pour ça qu'une cellule est capable de se répliquer à l'identique. Et c'est ça aussi qui définit la vie. Vos cellules sont capables de se régénérer à l'identique et de copier votre information génétique. Donc on a plusieurs indicateurs de la vie sur Terre. Maintenant, si on veut aller chercher cette vie ailleurs, eh bien, on doit savoir ce qu'on cherche. Et donc, ce qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on appelle des biosignatures. Alors une biosignature, c'est une signature de la vie. Donc soit c'est directement une cellule organique, du matériel organique, comme on a défini là, ou du matériel organique qui aurait réagi avec son environnement et qui aurait produit d'autres molécules. Donc on appelle ça les biosignatures indirectes. Alors qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche tout d'abord dans les atmosphères. Les atmosphères nous donnent beaucoup d'informations. Notre atmosphère terrestre est composée de dioxygène et d'ozone qui sont en fait les résultats de réactions avec le CO2 et l'eau et évidemment la lumière de notre soleil parce qu'il y a effectivement des êtres vivants qui ont pu faire ces réactions. On peut regarder en surface si on arrive à observer des planques, par exemple, qui sont en surface de la Terre. Et puis, on a ce qu'on appelle une variation temporelle de ces biosignatures en fonction du temps. Le taux de CO2 n'est pas constant sur Terre. Il évolue évidemment avec le nombre de plantes et d'arbres présentes à la surface de la Terre. Et donc, on peut, en fonction des saisons, tracer une variation du CO2. Donc si vous, vous regardez ce qui se passe ailleurs sur une autre exoplanète et que vous voyez que le CO2 varie, alors vous pouvez vous dire peut-être qu'il y a la vie là-bas. Mais bon, ça, ce sont des théories. La manière la plus concrète d'établir la limite de la vie ailleurs, c'est ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. Autrement dit, on se demande où est-ce qu'on va chercher cette vie ailleurs. Eh bien, on va la chercher dans cette zone. Et cette zone, elle est définie comme ceci. Il s'agit d'une région circunstellaire, c'est-à-dire autour d'une étoile dans laquelle une planète qui ressemble à la Terre, c'est-à-dire qu'elle aurait un rayon, une masse et une atmosphère semblables à la Terre. Et cette planète, elle serait capable de maintenir de l'eau liquide une longue durée. C'est une définition extrêmement précise, extrêmement pointue de la zone d'habitabilité. Ça voudrait dire qu'on cherche des planètes extrêmement spécifiques qui ressemblent à la Terre. Comme vous avez vu tout à l'heure le diagramme avec la diversité d'exoplanètes, il faut vraiment s'accrocher pour aller trouver des planètes comme la Terre exactement comme ce que nous, on connaît. Du coup, on peut peut-être élargir cette définition et convenir de quelque chose de plus clair. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la zone habitable. et elle est représentée dans ce diagramme. Dans ce diagramme, on a en abscisse la distance à l'étoile, la distance entre la planète et l'étoile, et en ordonnée, la lumière de l'étoile. Plus on monte dans le diagramme, plus la lumière est forte, plus on descend, plus elle est faible. Et donc, la zone habitable, c'est cette zone en bleu, au milieu, où la planète est capable de maintenir une température constante à sa surface. et donc, que l'eau liquide pourrait y persister assez longtemps. C'est la seule définition qu'on retiendra pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. On est rassuré de voir que la Terre est bien dans la zone habitable de notre Soleil. J'aimerais maintenant évoquer quelque chose qu'on n'a pas souvent en tête quand on parle d'exoplanètes, c'est ce qu'on appelle nous le biais observationnel. En gros, on regarde des planètes autour de nous, mais est-ce qu'on les regarde de la même manière, uniformément autour de nous ? Et est-ce que toutes les méthodes de détection se valent ? Et la réponse est évidemment non. Donc ici, vous avez un cône, donc c'est des exoplanètes qui ont été détectées, donc on voit bien là un triangle, un cône se dessiner. Donc là, au milieu, vous avez notre Soleil et ça autour, c'est une vue 360 de ce qu'il y a autour du Soleil. Et on voit que les exoplanètes qui ont été détectées là, elles forment un cône. Ça veut dire que la mission qui les a détectées, qui était la mission Kepler, elle n'a regardé que dans une direction. Donc on n'a pu voir que des exoplanètes qui étaient dans une direction donnée. Donc on n'a pas une vision nette de tout ce qui existe autour de nous, on a une vision assez limitée de ce que les missions spatiales ou terrestres nous ont permis d'observer. Et cette mission Kepler a observé plus de la moitié des exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui, 2662 exoplanètes sur les plus de 4000 qu'on connaît aujourd'hui. La distance ici, de ce carré, de ce cube, c'est un kilo par sec, un par sec étant équivalent à environ 33 années-lumière. Donc là, on est à 3000 années-lumière. Alors, ça peut paraître loin, pour nous, ce n'est pas si loin. On remarque aussi que la seule méthode qui prédomine, c'est la méthode des transits. Et donc, si on revient à notre diagramme qu'on a évoqué au début et qu'on voit en fait la répartition de toutes ces exoplanètes, on peut se demander pourquoi on n'observe rien dans cette zone. Et la réponse, et la slide précédente, c'est un biais observationnel. En fait, nous ne sommes pas capables avec les méthodes de détection d'observer les petites planètes. Parce que quand elles passent devant leur étoile, elles sont tellement petites qu'elles n'occultent, qu'elles n'obstruent quasiment rien. et auquel cas, on n'est pas capables de voir la baisse de luminosité. Du coup, on a réfléchi et on a convenu d'une solution qui est l'observation d'étoiles type M. Donc, c'est des étoiles qui sont ultra froides et extrêmement petites. Si bien que quand la planète va passer devant, on la verra. Parce que le rapport entre les surfaces de la planète et de l'étoile, le rapport est faible. on est capable d'avoir une vraie variation de luminosité. Donc ici, si on regarde ce diagramme, c'est un diagramme qu'on appelle HR. C'est un diagramme qui représente en abscisse la température des étoiles classées par catégorie de O à M. Et en ordonnée, on a la luminosité. Plus on monte dans le diagramme, plus la luminosité augmente. Ces étoiles très froides et très petites sont rangées dans cette catégorie en bas. Elles sont à la fois froides, donc à droite du diagramme, et à la fois peu lumineuses, donc en bas du diagramme. L'avantage de ces étoiles, c'est qu'elles sont très nombreuses autour du Soleil. Donc ça va être facile d'essayer de les trouver. Donc on récapitule. Si on observe des étoiles froides et petites, on aura plus de chances d'observer des exoplanètes comme la Terre. C'est ici qu'on voit ça. Et facilité d'observation puisqu'elles sont très présentes autour du Soleil. et donc on s'est mis à la recherche de ces étoiles parce qu'on veut trouver des planètes comme la Terre. Et là, j'ai une petite question pour vous avant d'entrer dans ce chapitre de la recherche d'étoiles ultra-croides. À votre avis, que signifie Trappiste ? Est-ce une bière, des moines, un télescope ou une étoile ? Je vous donne la réponse ? Les quatre ! Donc oui, pour ce qui est des bières et des moines, je vous laisse regarder, vous renseigner. On pourra en parler à la fin si vous voulez. Mais sinon, nous, on va vraiment s'intéresser à l'aspect télescope et étoile puisque Trappiste représente à la fois des télescopes et une étoile. Donc toujours dans cette idée de rechercher des étoiles ultra-froides qui permettraient d'abriter des planètes comme la Terre, il y a un projet qui s'est monté qui s'appelle le projet Speculos. Ils aiment bien les noms sympathiques. Et donc ce projet, c'est en fait à la recherche de planètes habitables qui orbitent des étoiles ultra-froides. Donc c'est vraiment ce qu'on a expliqué. Ce projet, il a été initié par Michael Gillon à l'Université de Liège en Belgique. Et donc ce que Michael Gillon et son équipe ont décidé de faire, c'est de prendre plein de télescopes sur la Terre et de pointer le ciel à la recherche de ces étoiles. Donc on a tous ces télescopes qui ont été mis à disposition, Speculos Sud, Speculos Nord, Syntex et Trappiste. Trappiste est donc une série de télescopes qui sont dédiés aux planètes en transit. Donc on regarde les planètes qui passent devant leurs étoiles et aussi ce qu'on appelle les planétésimaux. Les planétésimaux, ce sont les planètes qui sont en formation. Donc quand les planètes naissent dans le disque protoplanétaire, elles se forment et donc c'est ça les planétésimaux. Où sont situés ces télescopes ? Eh bien, ça fait un peu rêver. Speculos Nord est au Canary, Trappiste Nord est au Maroc, Syntex est au Mexique et Speculos Sud et Trappiste Sud sont au Chili. Et donc, on peut se permettre un peu de rêver avec ces quelques images de Speculos Sud. Donc là, on est au Chili, dans le désert d'Atacama, juste en face du Very Large Telescope de l'ESO. Et voilà ce qu'on peut voir la nuit comme étoile. On voit notre galaxie, la Voie lactée. ça fait rêver. Alors, c'est en utilisant ce projet et ces télescopes que Trappiste a été découverte. Alors, Trappiste, c'est une étoile. C'est une naine rouge ultra-froid, donc elle correspond à la catégorie des étoiles qu'on observe. Donc elle fait 8% de la masse du Soleil et 10% de son rayon. Donc elle est extrêmement petite. J'oublie toujours de pointer. On va le faire comme ça. Donc elle est extrêmement petite par rapport au Soleil. Ça colle bien à ce qu'on voulait trouver. Elle est située suffisamment proche de nous, ce qu'on appelle nous suffisamment proche, ce qui peut être quand même énorme dans des unités astronomiques, 12,43 par sec, soit 40,5 années-lumière. Et cette étoile abrite 7 planètes rocheuses, 7 planètes comme la Terre. Et c'est le premier système exoplanétaire entièrement rocheux qui a été découvert. Ça a été découvert en 2016 grâce au télescope TRAPPIST et donc par Michael Gillon et son équipe à l'Université de Liège. Ils ont d'abord découvert 3 planètes puis ensuite 4 en 2017. Alors si on essaye nous de ramener à nous ces planètes et ça c'est la carte du ciel ce soir. Donc là je crois que c'est 21h pour ce soir si ça vous intéresse. Donc ça c'est la Guyane on est à Cayenne. Si vous regardez dans le ciel donc à gauche vous avez la Lune juste ici et puis là vous avez Jupiter qu'on aura sûrement l'occasion d'observer après s'il ne fait pas trop moche. Et bien si vous levez un peu les yeux il y a là l'étoile TRAPPIST qui est dans la constellation du Verseau. Alors c'est une étoile froide peu lumineuse donc on ne peut pas la voir à l'œil nu mais au moins vous saurez que quelque part dans ce ciel il y a cette étoile TRAPPIST Alors regardons un peu ces planètes donc là en bas vous avez les 4 planètes de notre système solaire la Terre comme référence et puis en haut les planètes de TRAPPIST numérotées de B à H donc ces planètes elles font environ la taille de la Terre ça va aller de un peu plus de la taille de la Terre 1,09 ou 1,13 à un peu moins de la taille de la Terre 0,13 à 0,84 12 rayons de la Terre si on s'attarde un peu aux périodes de rotation à savoir combien de temps met la planète pour faire le tour de son étoile nous il nous faut 365 jours et bien si on regarde pour ces planètes regardez bien si j'arrive à pointer un jour et demi la planète elle fait le tour de son étoile en un jour et demi voire 20 jours pour la plus éloignée donc soit elle tourne extrêmement vite pour pouvoir parcourir toute cette distance et le faire en un jour ce qui serait au delà des limites de la physique soit elle est très proche et c'est exactement le cas en fait c'est un système extrêmement petit extrêmement concentré sur son étoile et donc si on regarde Mercure et bien toutes les planètes si elles étaient dans notre système solaire elles seraient dans l'orbite de Mercure elles seraient toutes ici évidemment ça ne pose pas de problème pour ces planètes puisque leur étoile est extrêmement petite et peu lumineuse contrairement à notre soleil trois planètes habitables détectées habitables dans ce système extrêmement intéressant on va pouvoir revenir sur cette notion d'habitabilité dans ce système un peu après mais tout d'abord quelques informations intéressantes sur ce système exoplanétaire alors les orbites sont circulaires ça veut dire qu'elles tracent des cercles autour de leur étoile elles sont dans le même plan il n'y en a pas une au-dessus une en dessous elles sont toutes alignées avec l'étoile et elles sont surtout en rotation synchrone la rotation synchrone ça paraît un concept compliqué mais en fait vous l'expérimentez tous les jours avec la lune la lune est en rotation synchrone avec la terre qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire tout simplement qu'elle nous présente toujours la même face quand on regarde la lune on voit toujours la même face elle ne tourne pas on la voit toujours de la même manière ça veut dire qu'elle fait un tour sur elle-même en faisant un tour autour de la terre et bien c'est le cas de ces exoplanètes qui tournent en rotation synchrone autour de leur étoile qu'est-ce que ça implique ? et bien ça implique tout d'abord qu'il y a un côté qui est toujours exposé à l'étoile donc lui il reçoit tout le temps le flux lumineux de l'étoile il est complètement brûlé ça s'appelle le côté jour ou le côté chaud et il y a un côté qui ne voit jamais l'étoile qui lui s'appelle le côté nuit ou le côté froid c'est une caractéristique intéressante parce que la terre n'est pas en rotation synchrone avec l'étoile donc là on n'a pas de similitude à ce niveau-là deuxième point qui est très intéressant qui est la résonance alors la résonance ça a été décrit par monsieur Laplace donc en fait ces planètes comme elles sont extrêmement proches elles vont avoir des interactions gravitationnelles très fortes elles vont induire l'une sur l'autre des forces gravitationnelles très fortes si bien qu'elles vont modifier chacune leur orbite pour se synchroniser d'une certaine manière et là par exemple c'est ce qui arrive actuellement avec les lunes de Jupiter Io, Europa et Ganymède donc en fait quand Io fait un tour Europa non pardon quand Io fait deux tours Europa en fait un et quand Ganymède fait un tour Io en fait quatre donc ils ont une synchronisation une forme de synchronisation de leur orbite et donc cette synchronisation on peut la voir comme une forme d'harmonie des orbites et il est possible donc en connaissant cette résonance d'attribuer à chacune des planètes une note une forme d'harmonique de note c'est ce qui se passe en musique les harmoniques et bien on peut faire ça et je vous invite donc à écouter la musique de Trapistan je ne suis pas branchée au micro j'espère que ce sera assez fort ça sort du poignet ça sort du poignet donc pardon j'explique en même temps donc on voit les planètes qui tournent chaque planète est une note et quand elle passe devant une étoile elle fait sa note et ça fait une musique ça marche cette harmonie de la musique ne marche parce qu'elles sont justement en résonance l'une avec les autres il y a une forme d'harmonie de ce système qui est assez beau et voilà pour la synchronisation des orbites parlons maintenant d'un sujet extrêmement intéressant qui est l'atmosphère de ces exoplanètes alors comment on fait pour savoir s'il y a une biosignature dans une exoplanète on n'est pas du tout capable d'y aller on n'est pas du tout capable d'y mettre les pieds on n'est pas capable d'aller voir s'il y a ces biosignatures donc il faut d'une manière ou d'une autre trouver un moyen pour connaître les molécules qui sont présentes au niveau de la surface ou de l'atmosphère de ces planètes sans y aller et bien la solution c'est la spectroscopie la spectroscopie c'est un concept qui a relativement révolutionné la science et l'observation donc la lumière que l'on voit autour de nous la lumière qui nous entoure en fait elle est composée d'une multitude d'ondes ces ondes elles sont caractérisées par une forme qu'on peut appeler la longueur d'onde donc il y a des ondes un peu plus évasées comme ça ou des ondes un peu plus courtes comme ici ça va représenter l'énergie de l'onde donc on peut les classer et donc plus on va à gauche on va voir les ondes très énergétiques les rayons gamma et plus on va à droite on aura les ondes les moins énergétiques les ondes radio et au milieu on a ce que nous on connaît bien les ondes visibles qui sont capables d'être processés par notre oeil et donc on peut les voir si on prend un prisme et qu'on fait passer la lumière à travers ce prisme on est capable d'observer cette multitude d'ondes cette décomposition de la lumière et donc c'est exactement sur ce principe là qu'on va essayer de trouver les molécules qui sont dans les exoplanètes alors si on se déplace un peu du visible et qu'on se décale un peu vers la droite donc dans l'infrarouge on va pouvoir explorer les molécules comment est-ce qu'on peut explorer les molécules et bien la réponse est là les molécules elles absorbent la lumière mais elles absorbent pas tout elles absorbent certaines de ces ondes de la lumière pas toutes donc si bien que quand vous regardez des molécules elles vont manger par exemple ces rayes là ces couleurs là ou plutôt ces couleurs là pour l'azote ça va être encore d'autres d'autres parties de ces ondes là et pareil pour l'oxygène si bien que quand on a une étoile et qu'on a une planète devant qui a une atmosphère autour et qu'on fait passer l'onde lumineuse à travers cette atmosphère et bien les molécules présentes dans l'atmosphère vont absorber certaines de ces longueurs d'onde seulement et donc quand vous observerez le spectre en sortie il vous manquera des morceaux ces morceaux ont été absorbés par les molécules et comme l'absorption est unique par chaque molécule c'est une forme de carte d'identité de la molécule on est capable de retrouver la molécule qui était dans cette atmosphère et qui a absorbé le rayonnement c'est comme ça qu'on est capable de dire il y a de l'oxygène il y a de l'eau il y a du dioxyde de carbone autour donc dans l'atmosphère d'une planète alors si maintenant on se rapproche de Trappiste et qu'on essaye de creuser ces critères d'habitabilité dont on parlait donc en gros est-ce que ces planètes ont une atmosphère et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces atmosphères et bien la vérité c'est qu'on ne sait pas grand chose parce qu'aujourd'hui en termes d'observation on a un grand télescope à disposition qui est le Hubble Space Telescope qui est opérationnel maintenant depuis plus de 20 ans et donc les chercheurs ont essayé de trouver sur ces planètes une atmosphère en essayant de regarder et la réponse est on ne trouve pas d'hydrogène il y a des nuages il n'y a pas de nuages il y a peut-être de l'hydrogène il n'y a aucune réponse claire apportée par l'observation aujourd'hui pour parler des atmosphères de ces exoplanètes donc les données d'observation actuelles ne permettent pas de caractériser les exoplanètes et là on a un gros problème parce qu'on a une théorie très poussée sur l'habitabilité et on a une observation qui ne nous donne absolument rien alors si on regarde un peu ce que font les chercheurs aujourd'hui quand ils n'ont pas d'observation ils font des modèles ils prédisent ce qu'on pourrait trouver et donc ils sont capables de faire des cartographies des planètes donc là on a ces fameuses exoplanètes et on a leur température qui est cartographiée donc ils peuvent faire des choses comme ça et prédire énormément de choses on a prédit de l'eau du dioxygène du méthane de l'ammoniaque plein de choses sur ces exoplanètes mais rien n'a été encore clairement observé de manière fiable et c'est là que rentre en jeu un point crucial le télescope spatial web alors ce télescope spatial il nous tient très à coeur à notre équipe de la guienne vers les étoiles et à moi-même et je vais vous dire pourquoi donc c'est le télescope spatial le plus grand jamais construit il est en conception depuis 1995 il a coûté plus de 10 milliards de dollars il fait 6,2 tonnes et son miroir principal que vous voyez là à droite pardon j'ai passé la slide que vous voyez là à droite là là fait 6 mètres de diamètre c'est immense le Hubble Space Telescope dont j'ai parlé précédemment faisait 1,5 mètres de diamètre l'écran en dessous que vous voyez qui est un bouclier thermique lui il fait la taille d'un terrain de tennis donc au total ce télescope a une superficie de 25 mètres carrés ce qui est énorme il est lancé depuis Kourou par une Ariane 5 le 24 décembre donc dans 3 jours voilà à bord de ce télescope des instruments évidemment pour faire des observations 4 instruments NIRSPEC NIRCAM NIRIS et MIRI donc on a parlé tout à l'heure de spectroscopie donc on a évidemment des spectroscopes qui sont embarqués à bord on a des imageurs pour simplement faire des images et on a aussi ce qu'on appelle un coronographe et le coronographe c'est une idée assez incroyable quand vous avez une étoile très lumineuse qui rayonne dans tous les côtés et bien vous placez un masque devant vous cachez la lumière de l'étoile et vous révélez tout ce qu'il y a autour de cette étoile à savoir des exoplanètes là où ça va être très intéressant avec le web c'est ce domaine de longueur d'onde ce domaine d'onde en fait qui va être capable de regarder c'est justement le domaine d'onde de toutes ces signatures des molécules et des biosignatures dont on parlait tout à l'heure et donc ça va être assez intéressant le Hubble Space Telescope lui regardait plutôt dans le visible il existe d'autres télescopes bien sûr comme le Spitzer Space Telescope mais lui il regardait beaucoup plus loin donc en termes d'ondes et de longueur d'onde observée par le télescope web on est vraiment dans un domaine très intéressant en termes de signatures de molécules et donc si on parle de choses beaucoup plus concrètes il y a des scientifiques qui peuvent demander du temps d'observation avec le web ce qui est le cas de beaucoup de chercheurs pour Trappist 1 parce qu'on veut observer ces atmosphères on veut confirmer cette notion d'habitabilité on veut regarder s'il y a des molécules et des biosignatures dans les atmosphères et donc nous par exemple dans mon équipe on a du temps garantie d'observation pour observer Trappist 1b qui est la première exoplanète donc qu'est-ce qu'on veut faire avec cette exoplanète et bien on veut l'observer non pas quand elle passe devant mais cette fois quand elle passe derrière ce qui va nous donner beaucoup d'informations sur sa température et nous on ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans l'atmosphère on cherche à savoir s'il y a une atmosphère déjà premier point donc c'est le travail qu'on va effectuer donc ici vous avez un exemple de demande de temps enfin même c'est d'ailleurs le temps qui a été attribué d'observation pour Trappist 1b alors observer Trappist 1 c'est très compliqué le signal qu'on reçoit est très faible l'étoile est très peu lumineuse donc pour recevoir un signal fiable c'est compliqué d'autant plus que les instruments créent énormément de bruit c'est comme quand vous écoutez la radio et que ça grésit et en fait vous comprenez rien c'est exactement le même principe mais cette fois-ci c'est des images qui sont complètement bruitées et comme on comprend rien et que c'est compliqué on va devoir observer 5 fois l'éclipse pour avoir un maximum de signal et pour pouvoir en faire quelque chose et là c'est assez amusant ici vous avez le détecteur MIRI donc c'est le dernier instrument dont j'ai parlé et là vous avez Trappist 1 c'est une simulation c'est pas les vraies données évidemment on a pas encore lancé le télescope mais donc si vous voulez observer Trappist 1 vous aurez ça comme information sur votre grand détecteur donc le signal n'est pas énorme et donc l'objectif derrière tout ça c'est évidemment de récupérer le signal dans le bruit ce qu'on veut c'est observer cette baisse de luminosité quand la planète passe devant ou quand elle passe derrière et donc on doit récupérer le signal dans le bruit ça s'appelle la réduction de données et c'est une grande étape à laquelle on s'attelle en ce moment justement avant que les premières données n'arrivent je vais maintenant conclure sur cette présentation donc une une brève conclusion sur la vie ailleurs avec un grand point d'interrogation donc tout d'abord cette notion d'habitabilité en fait c'est une notion qui est définie à partir de quelques critères comme la stabilité en température une planète qui est capable de garder sa température constante pour pouvoir permettre la présence d'eau liquide dans le temps ce qu'on cherche comme exoplanètes habitables en fait c'est des planètes comme la Terre qui ont la masse le rayon et l'atmosphère ressemblant à la Terre et donc ici par exemple vous avez l'université de Puerto Rico qui a fait une petite mise à jour du nombre de planètes dites habitables c'est complètement quantitatif enfin quantitatif et à la fois qualitatif parce qu'on a des valeurs mais en même temps quand on ne sait pas trop définir la zone habitable c'est compliqué alors selon eux il y a 23 exoplanètes de la taille de la Terre dites habitables 38 qui seraient un peu plus grandes que la Terre et au total on en aurait découvert 59 en fait ce qu'il faut retenir c'est surtout que la vie on la recherche à travers des indices on n'aura jamais de preuves qu'elle existe on aura des indices qu'elle existe ça se fait à travers les biosignatures soit direct parce que c'est des signatures de vie soit indirect parce que c'est la vie qui interagit avec son environnement et qui a créé d'autres molécules qu'on est capable d'observer on s'attend à énormément d'avancer en termes d'observation grâce au télescope web ce qu'il faut retenir c'est que la vie ailleurs elle est en fait définie à partir des connaissances de la vie qu'on a sur la Terre c'est à partir de ce que nous on sait sur la Terre qu'on a pu se dire comment ça peut être ailleurs et donc si on réfléchit est-ce qu'on ne pourrait pas finalement définir la vie autrement que comme on la connaît sur la Terre il y a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent sur ce point là est-ce qu'on est obligé d'avoir de l'eau comme solvant de la vie est-ce que du méthane ou de l'ammoniaque ne pourraient pas faire l'affaire est-ce qu'on est obligé d'être dans des températures telles que nous on connaît ou est-ce qu'on ne pourrait pas aller explorer des gammes de températures beaucoup plus faibles ou beaucoup plus élevées est-ce qu'on est obligé de rester autour de la planète Terre en termes de masse de taille ou de densité non pas forcément d'ailleurs quand on sait qu'il y a des organismes vivants qui vivent à des températures extrêmes dans des acidités extrêmes on peut peut-être se demander si sur d'autres planètes on ne pourrait pas chercher également ce genre de vie ce genre de type de vie en fait sans rester autour de ce qu'on connaît nous de la vie sur la Terre et puis avant de conclure peut-être qu'on n'a pas besoin de sortir de notre système solaire pour trouver la vie en fait autour de Saturne il y a une lune qui s'appelle Encelade Encelade est connu pour enfin il se pourrait qu'Encelade ait de l'eau liquide à sa surface et donc que si on réunit les conditions d'habitabilité qu'on a citées précédemment Encelade ait de la vie et ça c'est à côté par rapport à toutes les exoplanètes dont on a parlé cette petite image qui fait un peu rêver donc là vous êtes sur Trappistin E vous baladez sur Trappistin E et puis si vous regardez le ciel voilà ce que vous verrez au lieu de voir la lune comme on la voit tous les soirs vous verriez les autres planètes du système Trappist très proche énorme dans le ciel et ce serait à l'échelle donc ce serait effectivement ce que vous verriez si vous étiez sur Trappistin un petit clin d'oeil à notre voyage l'équipe de la Guyane derrière les étoiles ça fait trois semaines qu'on est en Guyane qu'on fait des conférences grand public mais on va aussi dans les écoles on parle à des enfants et ça fait partie du programme de trois semaines et donc je voulais leur faire un clin d'oeil en faisant un petit voilà c'est la fin du programme donc c'était juste quelques images un retour en images sur ce qu'on a fait et puis je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements